Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book haul. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'avais 2-3 petites choses à vous dire. La première c'était un grand merci pour tous vos abonnements et vos messages, ça m'a fait vraiment très plaisir. J'étais en vacances donc j'ai pas fait de vidéo spéciale pour ça avant. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous souhaiter la bienvenue. Je voulais aussi remercier Ajar de la chaîne Miss Sugar Town qui avait fait une vidéo sur ses nouveaux booktubeurs préférés qui m'avait mis dedans, donc je pense qu'il y en a pas mal qui viennent de sa chaîne, enfin qui m'ont découvert grâce à sa chaîne. Donc voilà, je la remercie beaucoup si elle passe par là et en tout cas j'espère que le contenu vous plaira. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'était le fait que j'avais trouvé un travail et du coup je n'allais pas pouvoir filmer autant pour la fin de ce mois de janvier puisque je commence lundi prochain. Donc je vais essayer au maximum de filmer là avant la fin de semaine histoire d'avoir de la matière et d'avoir juste à faire le montage le soir parce que quand je vais reprendre le rythme, on va dire que je n'aurai plus une aussi bonne luminosité et tout ça pour filmer parce que fatalement ça sera le soir. Et voilà, donc je vais essayer de faire mon maximum. Mais si je suis obligée de filmer avec une piètre luminosité, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Du coup comme je vous le disais, je vais essayer de préenregistrer un maximum de vidéos histoire que jusqu'au mois de février, début février, vous ayez des vidéos. Maintenant c'est vrai que les points lecture je pense qu'ils vont être un peu plus allégés ou espacés, je ne sais pas encore parce que je pense que je vais avoir moins le temps de lire mais bon on ne sait jamais puisque j'ai pas mal de transports en commun donc on ne sait jamais. Troisième chose et qui est un petit peu en rapport, ça va être ma pile à lire du mois de janvier. J'avoue que j'avais prévu énormément de pavés, j'en suis qu'au premier pavé pour tout vous dire. Donc l'appel du coucou et voilà ça se passe très bien, j'espère le terminer avant la fin de la semaine histoire de commencer un nouveau livre pour mon nouveau travail. Mais bon voilà ça veut dire que je pense qu'il m'en reste 6 livres à lire et clairement d'ici la fin du mois je pense que je n'aurai vraiment pas le temps de lire autant de livres. mais bon on ne sait jamais et puis je me garde comme objectif de lire ces livres-là très bientôt. Quatrième petite chose et quasiment dernière chose que j'avais à vous dire, je pense instaurer un rendez-vous bilan mensuel donc à la fin du mois et vous faire le book haul à ce moment-là parce que si je me tiens à ma résolution qui est d'acheter un livre quand j'ai lu 5 livres, voilà je n'aurai pas énormément de livres à vous présenter chaque mois donc je vais essayer de plutôt faire un bilan mensuel quitte à vous présenter rapidement des livres que je ne vous ai pas encore présentés en point lecture mais voilà juste pour vous faire un recap de ce que j'ai lu ce mois-ci et de faire le mini book haul à ce moment-là parce que faire une vidéo avec deux livres je pense que ça ne vous intéressera pas beaucoup enfin ça sera très court comme vidéo fatalement ou alors peut-être que je ferai un book haul sur trois mois on verra encore j'ai pas vraiment décidé mais bon voilà pour l'instant pour le mois de janvier j'ai plutôt envie de faire comme ça puisque pour l'instant je n'ai que deux livres à vous présenter donc oui j'ai déjà en frein la règle voilà parce que je n'ai lu que cinq livres et j'ai déjà acheté deux livres bon voilà c'est fait voilà pour tout ce qui est blabla c'est passé on passe au book haul j'ai sept livres à vous présenter première chose à vous dire c'est que j'ai bien respecté ma consigne de ne pas acheter de livres au mois de décembre je n'ai acheté zéro livre donc je suis très contente de moi mais on m'en a offert parce que c'était Noël donc je vais vous les présenter tout de suite premier livre que j'ai à vous présenter c'est le dernier que j'ai reçu il vient de ma belle soeur donc la soeur de mon chéri et il s'agit de Complètement cramé de Gilles le Gardinier j'ai beaucoup aimé Demain Jarrah de Gilles le Gardinier cet été donc j'avais très hâte de découvrir ses autres romans le problème c'est qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas passés en format à poche et même si j'aime beaucoup ses livres c'est vrai que je n'ai pas envie d'acheter les grands formats donc j'attends leur sortie poche et celui-là j'avoue qu'il était dans ma wishlist depuis un moment mais je me le gardais pour les périodes un peu un peu sombre on va dire un peu déprime où je n'aurais pas forcément envie de lire beaucoup ou pas des choses vraiment difficiles à lire donc voilà je suis très contente qu'on me l'ait offert et en plus c'est l'édition limitée de Noël donc voilà elle est dans un coffret et vous voyez le petit chat il a des oreilles de reine et il y a un petit sapin voilà j'ai hâte de voir ce que ça vaut il fait quasiment 430 pages c'est encore une petite brique mais je trouve que c'est vraiment des livres qui se lisent très vite c'est des livres de Gilles le Gardinier donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut ensuite je vais vous présenter les 3 livres que mon chéri m'a offert pour Noël le premier il s'agit de Charlotte de David Fuenkinos donc le prix Goncourt des lycéens de cette année je sais qu'il a remporté un autre prix peut-être le Renaudot je ne suis vraiment pas sûre donc voilà moi c'est vraiment il me faisait envie parce que c'était le prix Goncourt des lycéens j'ai une foi aveugle dans ce prix parce que tous les livres que j'ai lu qui étaient des prix Goncourt du lycéen à chaque fois je les ai adorés donc là je pars avec un bon a priori sachant qu'à la base vraiment David Fuenkinos j'ai lu aucun de ses livres les 4ème de couverture à chaque fois ne me branchaient pas vraiment et puis il y a eu les adaptations et je sais pas pourquoi je me suis dit non en fait ça me range pas du tout donc là j'ai hâte de voir ce que ça vaut et je pense que c'est assez différent de ce qu'il écrit de d'habitude enfin c'est vraiment un a priori que j'ai puisqu'il s'agit de la vie de Charlotte Salomon artiste peintre morte à 26 ans alors qu'elle était enceinte c'est écrit en verre libre donc c'est très original il est très petit il fait 250 pages donc je pense que je vais le lire d'ici février et ce sera une lecture très rapide je pense l'autre livre que mon copain m'a offert il s'agit d'Oscar World le portrait de Dorian Gray c'est mon livre préféré en fait mon copain s'est trompé il était dans ma liste Amazon il croyait que c'était le livre et en fait ce qui était dans ma liste Amazon c'était l'adaptation au cinéma donc le DVD du portrait de Dorian Gray et il était persuadé que c'était le livre du coup il m'a offert le livre mais bon je suis très contente puisque mon édition je ne sais même pas où elle est et je ne sais pas pourquoi cette édition a l'air beaucoup plus petite enfin le livre a l'air beaucoup plus petit que mon édition Folio je crois que c'était donc voilà je suis contente de l'avoir parce que c'est vraiment un des seuls livres que j'ai lu et relu au moins 3 fois ou 4 fois peut-être et voilà il est un petit peu abîmé donc je suis très contente de l'avoir en 9 et ça me donne très envie de le relire encore une fois même si c'est vrai que je connais quand même l'histoire par coeur et pas mal de dialogues par coeur sachant que pour moi il y a des perles dans ce livre donc si vous ne l'avez pas lu franchement allez-y il est top enfin le troisième livre qu'il m'a offert il s'agit de Endgame de James Frey et Nils Johnson Shelton alors ce livre il voulait me l'offrir depuis un moment et en fait à chaque fois qu'on le voyait il était dans un état pas possible à chaque fois soit c'était la tranche soit c'était la couverture qui était écornée enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passait dans une FNAC ou n'importe quel magasin il était dans un état lamentable donc on avait du mal enfin moi j'avais du mal à le trouver et puis je me suis dit oui c'est pas pressé de toute façon je connais pas trop les retombées de ce livre donc écoute on verra plus tard et puis là on était à la FNAC il était en bon état il m'a dit bon bah je te le prends c'est une histoire dystopique c'est une sacrée brique je n'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler je sais juste que voilà il s'agit de résoudre une énigme et c'est un livre assez interactif on peut nous même chercher à résoudre l'énigme j'attends de voir s'il y a aussi des retours sur Youtube ou sur la blogo parce que clairement j'en ai pas du tout entendu parler de ce livre donc voilà je suis contente de l'avoir mais c'est pas non plus j'ai un peu peur de me lancer toute seule là un autre livre que j'ai reçu et cette fois-ci ce n'est pas un roman mais c'est un beau livre du coup je voulais vous le présenter c'est mes beaux-parents donc les parents de mon copain qui me l'ont offert pour mon anniversaire il s'agit des villes du monde les 100 plus belles villes du monde et voilà donc c'est un livre avec pas mal de photos et à chaque fois en fait vous avez une double page sur la ville en question et j'adore ce livre les photos sont magnifiques j'ai à peine lu encore ce livre j'ai lu en tout cas les villes où j'étais allée j'ai lu les choses à savoir sur la ville ou les bâtiments à visiter pour voir si j'avais bien fait tout ce qu'il fallait faire mais voilà ça m'évade j'aime bien le failliter le soir et vraiment il est top donc si vous cherchez un cadeau à faire à quelqu'un qui adore voyager celui-là il est très bien enfin j'ai deux emprunts à vous présenter un que j'ai emprunté à ma mère et un que mon père m'a prêté il m'a dit de le lire parce qu'il était top le premier donc que j'ai emprunté à ma mère il s'agit de Asile de fou de Régis Geoffrey je sais pas du tout de quoi ça parle je sais que c'est un prix Fémina puisque il y a encore le bandeau là prix Fémina 2005 mais voilà je sais absolument pas de quoi ça parle mais en fait c'est en voyant le nom dans la bibliothèque je me suis fait mais c'est quoi ce livre pour parler d'un asile de fou et ensuite j'ai lu le quatrième de couverture et je vais vous le lire parce qu'il fait trois lignes et franchement il m'a trop interpellée vous avez dû trouver cette famille étrange mais plus encore que les histoires d'amour toutes les familles sont des asiles de fou et voilà ce petit synopsis m'a fait sourire je me suis fait ah c'est intéressant surtout que c'était la période de Noël donc on parle beaucoup d'histoire de famille à la télé on voit que des séries télé des trucs enfin voilà des films où il y a des histoires de famille où tout va bien et tout ça et là d'avoir cette petite phrase ça m'a vraiment fait penser à Noël je me suis dit ah c'est un livre parfait pour la période je l'ai pas lu quand j'étais dans ma famille dans le sud mais je pense que je vais le lire très rapidement et enfin le dernier livre il s'agit de Une vie dans l'onde du colonel Thierry Gjouane ce livre est un témoignage en fait du colonel Gjouane qui a été pendant 13 ans au service action de la DGSE donc au service des renseignements de la France et ensuite il est passé au service pendant 6 ans du prince Albert II de Monaco et donc ça raconte sa vie et mon père ayant travaillé dans l'armée il m'a dit de lire ce livre parce qu'il était très intéressant et très instructif et bon voilà je me suis dit pourquoi pas c'est vrai que l'armée même si mon père y a travaillé j'y connais pas grand chose donc pourquoi pas voilà c'est fini pour ce book haul je vous ai présenté tous les livres que j'ai reçu en décembre j'ai deux livres à vous présenter pour janvier mais je me les garde pour la fin du mois donc oui j'ai déjà un malus de 5 points sur mes achats on va dire puisque j'aurais dû lire 10 livres avant d'en acheter 2 mais j'ai une bonne excuse à cause de France Loisir donc je vous expliquerai ça à la fin du mois et je vous présenterai ces deux livres qui sont une même série mais bref on en parle à la fin du mois je vous retrouve en tout cas très rapidement pour 2 points lecture j'ai beaucoup lu en fait quand j'étais en vacances donc j'ai 6 ou 7 livres à vous présenter voire même plus donc je vous fais je vous fais ces vidéos très rapidement je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo bisous